Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce récap du Devstream 174 et le rat du néant qui passe jusqu'à la... Vous voulez faire un petit coucou dès le début de la vidéo ? Et oui il commence si jeune et déjà si accroché à son image de popularité au sein des archives. Bref du coup le Devstream 174 a eu lieu hier, actuellement on est samedi quand je tourne cette vidéo et on va pas se mentir c'était plutôt sympa. Voilà beaucoup beaucoup de blabla sur des sujets très intéressants et très importants dont on va revenir dans cette vidéo mais du coup faisons un petit récap de tout ce qui a été dit. Déjà on a commencé ce Devstream sur un blabla qui est plus ou moins intéressant, ça dépend un petit peu ce qui vous intéresse dans ce genre de stream. Ils ont commencé en fait à parler notamment de comment est-ce qu'ils développaient le son des compétentes de Dagas par exemple comment ils avaient fait aussi l'ambiance qui est dans la pièce de dojo de Dagas. Bon c'est du blabla pour rien dire en fait et quand tu viens sur un Devstream et que t'attends des annonces sur les prochaines matchs, prochains events etc. c'est pas réellement ce que tu as vraiment envie de voir mais en vrai ça donne quand même des choses assez intéressantes parce que franchement j'ai été étonné de voir la tronche de l'instrument qui a permis de faire l'ambiance de la pièce de Dagas la pièce de dojo de Dagas et en plus ça rendait très bien le fait de se dire qu'il y a un moment donné j'ai beaucoup rigolé parce qu'il y a un twing et ce twing c'est juste un ressort qu'on fait bouger comme ça et ça donne une ambiance spooky. Comme quoi il faut pas grand chose pour réussir à faire certaines choses. Et ensuite ils sont rentrés dans le vif du sujet avec les annonces qu'on attendait réellement notamment avec le retour de Plague Star le 7 novembre. Je regarde par là parce que j'ai tout écrit pour ne rien oublier et ça et ça c'est dans nos veines. Le retour de Plague Star le 7 novembre alors en plus il va être un petit peu modifié il va avoir trois niveaux de difficulté un niveau level 25-30 je crois et un autre 55-60 et un niveau Steel Pass. Alors il faut savoir que normalement pour lancer le Plague Star vous avez besoin de deux choses un Phylaxis Eidolon et un Catalyseur Infesté. En fonction du level de la mission que vous avez lancé vous allez en avoir plus ou moins besoin. Par exemple si vous lancez le tout premier level donc le 25-30 vous n'aurez pas besoin de ces items pour faire l'événement par contre vous n'aurez pas du coup les récompenses liées à l'événement pour aller voir Nakak non je crois normalement pour acheter les items qu'il va vendre. Par contre vous aurez du coup les récompenses de la table des loot de l'événement. Le deuxième level de ça va vous demander d'utiliser des Phylaxis Eidolon ou des Catalyseurs Infesté. Par contre à ce moment là vous n'aurez plus à les sélectionner dans votre route consommable comme c'était le cas jusqu'ici ça va tout simplement se consommer tout seul. Vous aurez juste à le mettre dans votre consommable dans vos inventaires et ça va se consommer tout seul et en vrai c'est plutôt sympa. Et du coup le SP ça va aussi vous demander d'utiliser les items sauf que du coup vous aurez des récompenses supplémentaires. D'ailleurs pourquoi est-ce qu'ils ont mis du SP dans cet event ? Ils ont dit qu'apparemment c'était pour éviter les joueurs sans su. Alors je n'ai pas très bien compris exactement mais je pense que ça veut un peu parler du fait qu'il y a certains joueurs qui profitent d'autres joueurs plus puissants pour rester dans un coin et ne rien faire pendant que les autres font tout le travail et peut-être qu'en mettant ça ça évite les joueurs puissants de tomber sur des joueurs faibles qui vont juste rien faire parce que l'autre est trop fort. Et du coup les joueurs forts vont aller en Steel Pass etc. Même si je ne sais pas exactement si ça va vraiment fonctionner mais on verra bien. Ensuite ils ont parlé du fait que le Cross Clan et le Cross Frames a enfin été ajouté dans Warframe et ça aussi c'est dans nos veines. Ça faisait longtemps qu'on avait attendu ça et maintenant on peut enfin le faire. Alors malheureusement j'en parle un peu pour mon clan Les Archives qui est bloqué actuellement sur Warframe. On ne peut pas inviter d'autres personnes. On est limité à 30 joueurs. On pourra débloquer ça dans environ 35 jours. Un peu moins je dirais environ 30 jours. On fera un petit event que je vais teaser un petit peu sur la chaîne quand tout ça va s'ouvrir. Vous n'en faites pas. Et ensuite on invitera plein de monde dans les archives en même temps. On va avoir je pense une grosse arrivée parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en attente de ça. J'en suis encore désolé de ce petit problème là. Mais voilà. Le Cross Frames vous pouvez déjà m'inviter en ami. Mon pseudo c'est Ariator. C'est comme Aria Salty mais avec T-O-R-E à la place de Salty. Voilà. Oui c'est mon vieux pseudo et j'ai toujours la flemme de payer 200 platines pour changer ça. Ouais. Et ensuite ils nous ont parlé du Cross Save. Oui le Cross Save. Quelque chose qu'on attend depuis très longtemps. Et depuis trop longtemps d'ailleurs. Et ils nous ont parlé un petit peu de qu'est-ce qui leur posait problème par rapport au Cross Save. Et au Cross Trade aussi d'ailleurs. C'est tout simplement l'économie. Voilà. Du jeu. On le savait un peu. J'en ai beaucoup parlé en live. J'ai beaucoup dit que vous savez la raison pour laquelle le Cross Save et le Cross Trade arrivent en dernier. C'est parce que s'ils se foirent là-dessus, ils tuent leur jeu. C'est aussi simple que ça. Parce qu'un jeu qui a une économie morte, c'est un jeu mort. Voilà. Et ils ont parlé notamment des Prime Access ou des packs achetables payants. Mais surtout des Prime Access. Ils disaient que par exemple déjà rien que là il y a une différence entre les joueurs consoles et les joueurs PC. En console, vous confirmerez dans les commentaires les joueurs consoles, vous avez deux packs. Alors que nous les PC on en a trois, voire quatre. Je sais plus exactement. Et ils veulent faire une sorte de nouveau pack en commun à tout le monde. Où il y aurait deux packs. Pour vous lire tous les détails, il y aurait un pack avec tous les équipements Prime. Un pack avec tous les accessoires Prime. Et ils détaillent avec plus des Platinium et du contenu supplémentaire en cours de développement. Voilà. Et le troisième pack serait un pack complet qui contiendrait tous les deux autres packs. Voilà. Et d'ailleurs sur le nombre de Platines ou le détail au niveau des Boosters ou ce genre de récompenses, ils ne sont pas encore communiqués là-dessus. Ils ont dit qu'ils en parleront certainement plus tard. Du coup, le cross-save, actuellement, Rebecca disait qu'ils ont limite l'obligation de faire un rework du marché dans Warframe. Limite, ils doivent retravailler l'économie du jeu lui-même pour pouvoir implémenter le cross-save correctement pour pas tuer leur jeu. Et en même temps, c'est vrai que ça fait des années et des années que Warframe existe. Et t'as limite l'impression qu'économiquement, il y a plusieurs jeux. Chaque plateforme a un peu son économie. Même si on peut jouer ensemble, etc., on ne fonctionne pas exactement de la même manière. Les thénogènes, par exemple, la question a été posée durant le devstream. Ils ont dit qu'ils n'ont pas la réponse là tout de suite, qu'ils en parleraient dans un devstream en novembre qui porterait sur le cross-save, le cross-save, etc. Donc on va avoir un devstream en novembre, en tout cas, qui va avoir des sujets très intéressants et très importants. Voilà. Et j'ai hâte d'y être. On a aussi eu un aperçu du skin de luxe de Sevagos. Alors on n'a pas réellement vu à quoi il ressemblait. On a vu le même fanart qu'on avait eu à la Ténocon. Donc bon, voilà. On sait par contre que quand vous allez être sous sa forme d'ombre, donc quand vous utiliserez son ultime, son quatrième pouvoir, vous aurez en musique un remix de la musique qui était sortie avec sa mise à jour. Donc Sleeping the Cold Below, si je me trompe pas. Win the Sister Cold Below, je me souviens plus du nom, mais un truc dans le genre. Ce sera un remix de cette chanson-là que vous entendrez quand vous serez sous forme d'ombre. Voilà. C'est un petit plus... Voilà. C'est sympa, pourquoi pas. Voilà. Et ils nous ont montré aussi une petite épaulière qui était toute kawaii mignonne. En fait, vous avez un petit poisson qui se balade et autour de vous, voilà, c'est juste, c'est trop mignon. Voilà. C'est trop mignon. Et maintenant, parlons des grosses annonces de ce devstream, ce qui a vraiment fait beaucoup parler. C'est tout simplement Whisper in the Wall. On est nombreux, je pense, vous et moi à attendre que Whisper in the Wall sorte réellement. Ce serait prévu pour décembre 2023 environ. Et voilà ce qu'ils nous ont un peu parlé. Ils nous ont dit qu'il y aurait une nouvelle Warframe qui est sortie avec cette mise à jour qui s'appelle Corvex. Alors, on ne sait pas encore quel type de Warframe ce serait. Est-ce que c'est masculine ? Est-ce que c'est féminine ? Est-ce que c'est l'un ou l'autre ou les deux ? Est-ce que c'est une Warframe tank, DPS ou autre ? Bref, on n'en sait rien. Ou est-ce qu'elle fait tout en même temps ? On sait juste que son nom, c'est Corvex. Voilà. C'est plutôt un nom stylé, donc ça va. Ils vont mettre la fin du rendu classique sur PC. Donc en gros, les graphiques classiques vont être enlevés du jeu et vous serez obligés de jouer avec les graphiques améliorés. Ils sont obligés de faire ça pour pouvoir tout simplement développer des mises à jour suivantes qui seront de plus en plus belles, etc. À un moment donné, on ne peut pas non plus jouer en mode classique toute sa vie. Ça fait 10 ans que le jeu existe. Il faut bien qu'il évolue un peu graphiquement. Et ils nous ont aussi parlé d'une nouvelle tech de Fog. Alors, je dis brouillard en mode Fog parce que c'était une petite blague pendant le live, parce qu'elle disait vraiment Fog, Fog, quasiment toutes les deux mots. Et du coup, on était en mode Fog. C'était très drôle. Par contre, c'est très intéressant parce qu'en gros, ils ont développé une nouvelle tech de brouillard sur SoulFrame. Et en fait, ils se sont dit qu'ils allaient prendre cette tech qu'ils ont mise sur SoulFrame pour l'implémenter dans Warframe. Et ça, c'est très intéressant parce que ça dit plusieurs choses. Déjà, ça dit qu'on va avoir une nouvelle technologie de brouillard dans Warframe, ce qui est plutôt pas mal. En plus, on a vu certains effets. Et ça avait l'air sympa. Mais l'autre chose très intéressante que ça dit, ça veut dire que les deux jeux vont s'entraider dans leur développement. C'est-à-dire que quand Warframe développe quelque chose qui est assez intéressant, ça va être pris pour aller dans SoulFrame. Et inversement, quand SoulFrame va avoir des développements sympathiques, ça va être mis dans Warframe. Je sais que beaucoup d'entre vous m'avez dit quand je parlais un peu de SoulFrame que vous aviez peur que le développement de l'un ou l'autre était un peu abandonné au profit de l'un ou l'autre. Et maintenant, on sait que finalement, c'est même l'inverse. Les deux se tirent vers le haut parce que quand une nouvelle technologie est développée d'un côté, elle est bénéfique aussi pour l'autre côté. Ils ont aussi fait un rework des pots, des opérateurs et des drifteurs pour que ça soit rendu un petit peu plus humain. Et c'est vrai que maintenant que je vois le avant-après, je me rends compte à quel point nos personnages avaient l'air d'être des robots synthétiques. Et que maintenant qu'on a une nouvelle pot, ça a l'air d'être quand même vachement plus beau. Voilà. Et ça sortira avec Whisper in the Wall. Et ensuite, ils nous ont aussi montré quelques concept art du coup de Whisper in the Wall qui sont plutôt sympathiques d'ailleurs. D'ailleurs, il y en a deux qui ont été débloqués grâce à la donation goal du Conquer to Cancer, donc le QTC qu'ils font chaque année. Et d'ailleurs, ils sont extrêmement beaux et intrigants. Voilà. On a vu un nouveau boss d'ailleurs qui sera certainement... Oh, il aura du néant. Un mini boss d'ailleurs qui va arriver prochainement dans Whisper in the Wall et j'ai très hâte de me taper contre lui. Et maintenant, parlons des deux gros sujets. Des deux énormes sujets, je dirais même, qui ont fait parler beaucoup durant ce stream et même après. C'était le story skip, donc le fait de pouvoir passer l'histoire et l'opération Gargoyle Scry. Alors, on va parler du story skip d'abord parce que c'est, je pense, le sujet le plus gros à travailler. Le story skip, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait que quand les nouveaux joueurs vont arriver dans Warframe, ils vont avoir une proposition qui est de, contre un certain nombre de platines, payer et atteindre directement la dernière mise à jour. Rebecca, quand elle a posé la question de qu'est-ce que vous en pensez de ça, tout le monde dans le chat est en mode « Non ! Faites pas ça ! C'est horrible ! Vous allez tuer le jeu ! » Ce qui est marrant, c'est que les gens qui disent ça, pour moi, ils ont un problème d'ego. Voilà. Si vous pensez ça, c'est que vous avez certainement un problème d'ego. Remettez-vous un petit peu en question. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça ne va pas vous impacter. Techniquement parlant, ce n'est même pas pour vous. C'est pour les nouveaux joueurs. Imaginez que vous vous lanciez dans World of Warcraft aujourd'hui et que vous êtes obligé de faire un level 1 en Forêt d'Helwin, alors vous avez au moins 8 extensions ou je ne sais plus combien d'extensions à rattraper. Et bien là, c'est pareil. Il y a des joueurs et Pablo l'expliquait exactement. Et d'ailleurs, c'est des arguments que moi, je dis souvent en jeu. Et bien, ils ont dit exactement mot pour mot ce que je dis souvent en live durant ce devstream. Pablo disait, vous êtes un joueur. Warframe vous attire via une cinématique comme Whisper in the Wall. Vous lancez le jeu et vous vous retrouvez dans un galleon greener qui date de 2013. Ce n'est pas possible. Il y avait eu un chiffre qu'il faut vérifier parce que c'est vraiment une info, crois-moi frère, mais j'avais lu quelque part que 60% des joueurs de Warframe arrêtent au bout de deux heures parce que soit le jeu, ils ne le comprennent pas, soit ça ne ressemble pas à ce qui leur a donné envie de venir. Et c'est ça la réalité aujourd'hui, c'est qu'il y a quelqu'un qui voit une cinématique de Warframe, qui vient sur le jeu et qui se tape du contenu qui date d'il y a très longtemps et on lui dit, salut, bienvenue à toi, t'es parti pour 300 heures de jeu avant d'arriver là où tu as, enfin ce qui t'a donné envie de venir en fait. Ce n'est pas possible. Et d'eux, ils veulent donner la possibilité aux gens de passer l'histoire et d'atteindre la fin du jeu pour pouvoir faire la dernière mise à jour. Ça ne va pas non plus leur débloquer toutes les autres mises à jour. Ils vont quand même devoir aller faire les planètes, ils vont quand même devoir aller faire les mises à jour qui sont sorties jusqu'ici. Ça ne leur donne pas le jeu tout cuit dans les mains. Ça leur donne juste la possibilité de lancer la dernière match qui est sortie. Donc au final, c'est rien. Et vous avez déjà ce genre de skip actuellement. Quand vous payez un Prime Access, vous skippez le farm du Prime Access. Quand vous payez Dagas qui vient de sortir, comme moi je l'ai fait, j'ai acheté le pack de Dagas, et bien j'ai skip le farm de Dagas. Donc au final, des skips dans Warframe, il y en a déjà plein. C'est juste que là, on parle du lore. Comme quoi finalement, on m'a beaucoup rabâché en disant que le lore n'était pas important dans Warframe. Et maintenant qu'on propose de le skip, tout le monde est en mode le lore, ça s'a créé. Comme quoi, j'ai bien fait de commencer à vous raconter. Et moi personnellement, c'est moi qui vous le dis. Je suis l'archiviste, je suis passionné de l'histoire de Warframe. J'ai fait cette chaîne YouTube pour justement archiver cette histoire de manière à ce que si vous avez envie de trouver quelque chose, vous l'avez. Si vous avez envie de trouver le lore dessus sur quelque chose, vous l'avez, pardon. Et même moi, je dis que je trouve que c'est une bonne idée. Pourquoi ? Parce qu'au final, ça ne peut que permettre à d'autres joueurs d'arriver et de s'intéresser au reste de l'histoire. Parce que c'est des gens qui vont peut-être aller à la fin et se dire, mais j'ai envie de savoir comment j'ai fait pour en arriver là. Ou alors j'ai envie de découvrir ce jeu un peu plus parce qu'il a l'air vraiment bien. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc pour moi, le story skip, c'est pas une mauvaise chose. Et de toute manière, ça ne peut apporter que des choses bénéfiques. Et rien de négatif. En tout cas, si vous pensez que ça peut apporter quelque chose de négatif, eh ben, dites-le moi dans les commentaires parce que je suis curieux de voir. Et je ne veux pas des trucs en mode, ils n'auront pas la même expérience que nous. Vous n'avez déjà pas la même expérience que les joueurs qui ont commencé Warframe. Les joueurs qui ont commencé Warframe, ils avaient des clés du néant. Ils avaient de l'endurance. Ils n'avaient pas ce que vous avez actuellement. Vous n'êtes déjà pas des joueurs qui ont l'expérience d'avant. Donc dire, ils n'auront pas l'expérience que moi j'ai, ce serait hypocrite. Finalement, ce serait juste de l'ego. C'est en mode, moi je veux qu'ils galèrent comme moi j'ai galéré. Sauf que vous ne galérez déjà pas, comme ceux d'avant ont galéré. Et ceux d'avant, ils ont pensé la même chose de vous. Et pourtant, vous êtes là. Et eux aussi, ils sont encore là. Vous voyez ce que je veux dire ? Bref. Je sais que le story skip, j'en parle beaucoup parce que c'est vraiment quelque chose qui a fait beaucoup parler de lui. Et quand j'ai vu que ça a mis un petit peu un blanc, enfin pas un blanc, mais une pression je trouve dans le devstream sur les développeurs. Quand ils ont vu que tout le monde était en mode, non, 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 faites pas ça et tout. Et en fait, pour qu'une boîte survive après avoir 10 ans d'existence, on est obligé de faire ça. Tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Donnez-moi un jeu qui est extrêmement âgé, de plus de 10 ans, qui ne fait pas ça. Vous ne trouverez pas. Je vous mets au défi de trouver. Du coup ensuite, ils nous ont parlé de choses un petit peu plus positives qui là ont fait beaucoup plus plaisir à la communauté. C'est l'opération Gargoyle Scry. Alors qu'est-ce que c'est que Gargoyle Scry ? On ne sait pas. On ne sait pas. La seule chose qu'on sait, et c'est très bien déjà, c'est que c'est un event de clan. Un event de clan. Et c'est très intéressant parce que, encore une fois, je commence vraiment à me dire qu'ils regardent mes streams et qu'ils font ce que je dis. Parce que ça commence vraiment à être très... Il y a beaucoup de coïncidences quand même. Parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, je disais que je trouvais que Warframe devenait de plus en plus un jeu solo avec un peu de multi. Plutôt qu'un jeu multi avec un peu de solo. Et que je trouvais que l'aspect communautaire du jeu commençait à se perdre dans Warframe. Et qu'on avait plus cet aspect de communauté où on peut se retrouver contre un objectif commun comme on a eu avec Scarlet Spear, etc. Et je trouvais que c'était dommage qu'on ait plus ça dans Warframe. Et là, qu'est-ce qu'ils font ? Opération Gargoyle Scry. Événement de dojo. Ça rassemble les gens dans un même dojo. Ça vous demande de vous préparer. Ça sortira peu après Whisper in the Wall. C'est bien marqué que ça sortira rapidement après la sortie de Whisper in the Wall. Donc ça veut dire que peut-être que dans Whisper in the Wall, on va avoir un aspect de lore qui va expliquer que nos dojos se fassent attaquer par le néant. Et ça aussi, c'est très intéressant. Parce qu'imaginez que peut-être qu'on perde quelque chose dans Whisper in the Wall qui fait que le néant envahisse le système solaire. Moi, je suis comme un fou, là, actuellement. Je ne sais pas vous, mais moi, j'en peux plus. D'ailleurs, pour les dojos solo, où vous êtes tout seul dedans, alors soit si c'est un dojo mort où il n'y a plus de joueurs dedans, il va peut-être falloir penser à commencer à le quitter et aller sur des dojos un peu plus actifs. En même temps, vous êtes sur un jeu multijoueur, pas un jeu solo. Donc il va falloir commencer, voilà. Mais ils vont quand même faire un système de ce qu'ils ont dit qui permettra aux dojos solo de faire l'événement quand même. Je ne sais pas encore exactement comment ça va se passer, parce qu'on a eu très peu d'informations. Mais ils avaient parlé d'un truc comme ça. Et c'est à peu près tout ce qui a été dit durant ce devstream 174. Et c'est pas mal, vraiment, beaucoup, beaucoup de choses ont été dites. Et moi, je suis très content. Je suis vraiment très, très content de ce devstream. Ça donne, encore une fois, je suis très content. Pourquoi ? Parce qu'on voit que Warframe ont plusieurs objectifs. L'un de leurs objectifs, c'est de rendre le jeu beaucoup plus communautaire, ou du moins de retrouver cet aspect communautaire qu'il y avait à l'époque. Donc, vraiment, donner l'impression aux gens qu'il y a plusieurs joueurs dans le jeu. Ça faisait un moment que j'avais l'impression que même dans Warframe, on s'était un peu isolé. En plus, il y a eu le Covid il n'y a pas longtemps. Et en plus, c'est un peu arrivé pendant le Covid que dans le jeu, je trouvais que les joueurs étaient de plus en plus isolés dans le jeu, avec plus de solo que de multi, etc. Donc, j'étais un peu triste de ça. Et voir que DE met l'accent sur le fait de re-rendre le jeu communautaire, ça me plaît beaucoup. Et ensuite, tout simplement, le fait qu'ils essayent de rendre le jeu de plus en plus attrayant pour une nouvelle génération de joueurs, pour grandir le nombre de personnes dans Warframe. Parce qu'actuellement, tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils essayent de faire, n'ont jamais réussi à grandir le nombre de joueurs de Warframe de manière constante, une moins de manière sur le long terme. Vous voyez ce que je veux dire ? Et pour moi, le story skip, c'est peut-être la meilleure idée qu'ils ont pour rendre ça possible. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Je lirai attentivement les commentaires de cette vidéo. Et je vais vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée. Je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Moi, je vais aller préparer la vidéo lore de la semaine prochaine. Sur ce, des gros bisous à vous. Prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et le nez en prend, mais il donne aussi.